Bonsoir, nous sommes le mardi 19 à 4, 5776, et l'étudio sera leiloui nishmat, Rivka Batzara et Rachel Batzara, et l'irfouat, notre très cher avoné, Yosef Shmuel Ben Pnina. Nous étudions dans le même passage de Mishnah Vav, « Hayam Oshcho ve Yotze umet birchuta be'alim patur, ikbiyo oshahotsiu mirchuta be'alim v'amet, chayav. « Hayam Oshcho ve Yotze umet birchuta be'alim patur, ikbiyo oshahotsiu mirchuta be'alim v'amet, chayav. » Une mission encore très simple, qui continue la notion introduite hier, où on apprenait la nécessité de faire un acte d'acquisition sur l'objet volé pour devenir un voleur. Pour rappel, on avait appris, si je camoufle, dans le réjou d'Arabim par exemple, quelqu'un qui marche avec son troupeau, je camoufle un animal pour ensuite venir le voler. Pour le moment, je n'ai pas fait d'acte d'acquisition, je ne suis pas voleur encore, pour le moment je ne serai pas hayav kefel. Idem aussi, si je suis rentré dans sa propriété et j'ai fait l'acte de mechikha, j'ai tiré l'animal. Or, on ne peut pas faire un mechikha dans la propriété du vendeur. On considère que l'animal pour le moment n'est pas encore sorti de sa propriété de cette manière. La notion du kiné de mechikha, c'est que l'animal devient le mien parce que je le prends et je pars avec. Or, quand je suis chez le propriétaire, pour le moment, je ne vais nulle part, je suis encore chez lui, donc je n'ai pas encore commencé à se faire bouger l'animal de son lieu. Donc ce n'est pas un bon acte d'acquisition. De ce fait, on ne devient pas un voleur de cette manière. La première partie de la Mishnah va nous apporter encore plus de précisions, à la limite c'est même une répétition. Aya Moshcho Ve-yot-se, Umet Birchuta Be-alim Patur S'il était en train de voler l'animal, Moshcho, il le tirait, Ve-yot-se, il était en train de sortir, Umet Birchuta Be-alim Patur D'accord ? Maintenant, la Mishnah continue, malgré tout, Si Iqbio, quand il était dans la propriété du voleur, du volet, le voleur a soulevé l'animal, alors on avait déjà à introduire à l'oral, et en fait c'est écrit explicitement dans cette Mishnah, c'est pour ça que la Mishnah l'a répété, qu'on doit apprendre que si on fait le maasé akbar, l'acte d'acquisition en soulevant l'objet de un tefakh ou de trois tefakhim, alors on devient propriétaire. Lorsqu'on fait un guignal, on devient un voleur lorsqu'on vole. C'est un bon acte d'acquisition qui fonctionne, même lorsqu'on est chez le volet. Donc, Iqbio, s'il a soulevé, Oshot-se, Omerchuta Be-alim, ou encore qu'il a tout simplement, il a continué à le tirer jusqu'à qu'il soit sorti complètement du domaine du propriétaire, d'Amet, et qu'une fois qu'il s'est retrouvé dehors, l'animal est mort. Alors, Khayyav, il devra le payer, le rembourser, le Keren et le Kephel aussi, dans tous les cas. D'accord ? Maintenant, pour la suite de la Mishnah, il y a plusieurs cas, mais c'est exactement la même idée qui va revenir tout le long. Pour bien comprendre cette notion, il va falloir introduire deux principes. Tout d'abord, nous sommes sûrement connus d'entre vous, la notion de Shilichut. Dans plein de domaines de la Torah, on peut agir par un intermédiaire, par un shaliach, un délégué, une tierce personne. On peut acquérir quelque chose grâce à un shaliach. On demande à quelqu'un d'aller soulever un objet pour l'acquérir pour moi. On peut, de la même manière aussi, même marier une femme avec un shaliach. On envoie quelqu'un sous la chuppa, qui va donner la bague en mon nom, pour que cette femme devienne ma femme. D'accord ? L'acte d'acquisition, uniquement, bien sûr, pas ensuite l'acte de se marier. D'accord ? C'est une notion très connue dans la Torah, la notion de Shilichut. La même chose pour un get, un mari qui est en chutz, laaretz, et une femme qui est en Israël, et qui, tout le monde, il est d'accord de lui donner son get, mais techniquement, ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer pour lui donner le get. Il peut envoyer son get par un shaliach. Il y a des Allah-Hod bien précises. Comment nommer ce shaliach ? D'accord ? C'est la notion de Shilichut. Lorsqu'on fait un brit milah, on nomme le moël shaliach. Le père a un devoir de faire le brit milah à son enfant. Or, il ne le fait pas parce qu'il ne sait pas le faire. Il demande au moël, il le nomme shaliach. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans un brit milah, il dit, « Aréni, me manotra, shaliach », en lui sédant le couteau, il lui dit, « Ah, maintenant, c'est toi qui vas venir mon shaliach, comme ça. Quand tu vas lui faire le brit milah, c'est moi qui le lui fais. » D'accord ? C'est la notion de Shilichut. Maintenant, cas particulier, d'accord, ou exception plutôt, à la règle de Shilichut, c'est shaliach litvar avera, accomplir une avera à l'aide d'un intermédiaire. Cas simple, je demande à quelqu'un d'allumer la lumière pendant le shabbat pour moi. Je lui dis, « T'inquiète pas, tu es mon shaliach, tu n'auras rien sur la tête, ce sera moi qui prendra tout. » D'accord ? On signe, on fait un contrat, ton ganin. « Ton gainam, c'est pour moi, et ça ne marche pas. » On ne peut pas faire un shaliach, un délégué, on ne peut pas déléguer quelqu'un pour accomplir une avera. Pour quelle raison ? L'agmara nous enseigne, Lorsque ton maître te demande de faire quelque chose, le cas il est illustré par un maître en classe, un professeur, un rave, qui en classe dit à un élève de faire quelque chose. Et un autre élève dit à ce même élève de faire autre chose. Si l'élève, en question, se met à désobéir au rave pour faire ce que son copain lui dit, le rave ne va pas punir l'autre, il va punir cet élève-là, il va lui dire, « Mais je ne comprends pas, moi je te dis de faire quelque chose, un autre élève te dit de faire quelque chose. » Le rave, les paroles du rave, les divra talmid, et les paroles d'un autre élève, qui tu dois écouter ? Tu dois bien évidemment écouter les divra rave. De ce fait, tu es entièrement responsable de ce que tu as fait, il n'y a pas eu aussi de shlichout, ça n'a pas marché en tant que délégué, c'est toi le seul responsable de ton acte. Idée simple. Donc, « En shaliach l'idvar avera » Je ne peux pas nommer un shaliach pour faire une avera. Je ne peux pas, même si je peux nommer un shaliach pour partir acquérir quelque chose, de poser dans la rue, ou même d'un vendeur, je ne peux pas nommer un shaliach pour partir voler pour moi, en lui disant, « Vol, laissez-moi, c'est pour moi, et tout est pour mon compte, ça ne marche pas. » D'accord ? Puisque cet alakha de « En shaliach l'idvar avera » a une logique, divra rave et divra talmid, divra michomine, qu'est-ce qu'on fera dans le cas où cette logique ne se vérifie pas ? Par exemple, je demande à un délégué de partir tirer l'animal sans que ce délégué sache que cet animal appartienne à quelqu'un d'autre. Il pense qu'il est efker, par exemple. D'accord ? Et donc il va et il l'acquiert en mon nom. Il est mon shaliach pour acquérir l'animal, sans savoir que le rave, Hachem, lui interdit de tirer cet animal parce qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il pensait réellement, il avait des bonnes raisons de croire que c'était efker. Alors là, dans un cas pareil, « Yesh shaliach l'idvar avera » En réalité, c'est discuté, mais en tout cas, comme ça on va expliquer la Mishnah, c'est comme ça que le partenaire l'explique. « Yesh » il y a dans un cas pareil « shaliach l'idvar avera » étant donné que le shaliach ne savait pas qu'il avait un interdit à faire cette action. D'accord ? Notion claire ? De ce fait, maintenant, notre Mishnah va nous donner plusieurs cas de figure où je vais avoir affaire à un shaliach, une tierce personne, un délégué, d'acquérir pour moi, en mon nom, l'objet volé. Lui va le faire en pensant que ça m'appartient. Et donc, je vais moi-même devenir le ganah, je veux devenir le voleur grâce à cette tierce personne. D'accord ? On fait maintenant tout ça dans le même. Bon, il y a plusieurs cas de figure, mais c'est la même notion qui revient constamment. Il y a une petite finesse, on le précisera à la fin, il n'y a pas qu'on sera arrivé à la fin. « Netanol ibrorot beno » On parle d'un cas où le voleur devait ensuite payer le pidion abène de son fils. D'accord ? Et là, il y avait là-bas un coin, il lui a dit « Tu sais quoi ? Prends cet animal là, tu vois la vache ? Je te la donne ! Pour payer le pidion abène. Et donc, le Kohen va et saisit l'animal en pensant que ça appartient au propriétaire. Et donc, il va lui faire la Méchicha. Et lorsqu'il va sortir dehors, il va sortir dehors en pensant à l'acquérir de moi, par son action, puisqu'il va devenir maintenant mon shaliyah, il devient mon envoyé, pour voler l'animal et l'acquérir ensuite de ma main. C'est en ça qu'il y a une petite finesse, je le préciserai ensuite. En tout cas, il y a ici, ça fonctionne grâce à la chute de Shlichut. Et ça marche, il y aura Shlichut dans un cas pareil, donc je suis moi devenu le voleur par son acte. Ça, c'était le cas de Netano, l'îprorot, Beno. O le bal chovo ! Idem encore, s'il avait un créancier, il devait de l'argent qu'il avait. Il va dire, vas-y, je t'embourse. Tu acceptes de prendre cette vache ? Mille shekels pour les mille shekels que je te dois prendre ? Il accepte, il va, il tire la vache, il se retrouve dehors avec elle. Je suis devenu le voleur grâce à cet intermédiaire. Idem encore, si j'ai pris, j'ai demandé à une personne de me surveiller l'animal. D'accord, il était chômeur, ou bien j'ai même accepté de lui prêter l'animal. Je lui dis, ouais, je te prête cet animal, vas-y. Prends mon taureau, prends mon taureau. En fait, ce n'est pas mon taureau, c'est le taureau qui appartient à Reuven. Moi, je suis un voleur. Et donc, il le vole sans aucune mauvaise intention. D'ailleurs, ce sera moi qui sera le voleur de cette histoire. D'accord ? Idem pour aussi le nocesachar, c'est encore une autre forme de chômeur. On a mentionné les quatre chômeurs qu'on avait expliquées. Il y a chômeur, khinam, shoel. Nocesachar, c'est le chômeur qui prend un... le gardien qui prend une paye pour le fait de garder. D'accord ? Ou encore, on va la sofre. Combien j'ai tout simplement loué l'animal ? Et donc, dans tous ces cas-là, ce délégué-là était en train de tirer l'animal, et l'animal est mort tant qu'il est encore dans la propriété du volet, de la victime. Alors, dans tous ces cas-là, on ne sera pas toujours... comme ce qu'on apprenait dans la Reuven. Pour le moment, il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. De ce fait, il n'y a pas eu non plus de vol. Par contre, Iqbiho, si le Kohen a soulevé l'animal, c'est un mouton par exemple, il a soulevé le mouton, ça c'est pas tellement lourd, il a pris le mouton pour le prendre, ou bien... Ou encore, il l'a tout simplement fait sortir de la propriété du propriétaire. Donc, le Kinyan, l'acte d'acquisition, fonctionne, et donc je deviendrai voleur par cet intermédiaire, par cette tierce personne. Ce que je vous dis que je vais vous préciser, il y a quand même ici une petite finesse, parce que le cas primaire de Shlichut pour voler, c'est que j'envoie quelqu'un pour prendre l'animal qui m'appartient. Concrètement, là, on a parlé d'un cas un petit peu différent. J'ai dit à cette personne de partir l'acquérir pour lui, mais lorsqu'il l'acquiert pour lui, il l'acquiert pour lui grâce au fait que je l'ai envoyé. Il y a ici une petite nuance, je pense que c'est pas la peine de trop rentrer dans les détails de l'Homme d'Est pour comprendre pourquoi c'était que ce cas-là et pas autre chose. L'idée est claire quand même, puisqu'il est finalement, il vole en mon nom, au moment où il va prendre l'animal, il va le tirer, il va en fait le tirer avec intention d'acquérir ce qui provient de moi. Par là, on va voir qu'en fait, je vole pour ensuite lui céder l'animal. D'accord ? C'est en ça que dans cette même action, il y a à la fois une Shlichut, et ensuite il acquiert l'animal de moi. Il y a ici une petite finesse, mais c'est bon, c'est bien expliqué quand même. On fait maintenant le Barthénoura. On se rapproche sur le cas de la Reisha, lorsqu'il est en train de tirer l'animal, et il est sorti dehors avec cette vache. Avant de sortir dehors, plutôt, l'animal est mort. Alors, Patour, mais Képhel, il ne devra pas payer le Képhel, en réalité il ne devra pas payer ni le Képhel, ni même le Kéren, il ne devra rien payer, parce que pour le moment l'animal n'a pas encore été volé. Ensuite, on avait appris aussi, par contre, ça c'est la petite nouveauté de la Mishnah, par rapport à la Mishnah précédente, c'est que le Maasé Akba, soulevé, fonctionne, même lorsqu'on est dans la propriété, dans le domaine du propriétaire. Le fait de lever l'animal pour l'acquérir, fonctionne dans tous les endroits, dans tous les domaines. Alors maintenant, dans la dernière partie de la Mishnah, c'était le cas où on apprenait qu'il a donné pour le pion de l'Echorot. Donc le voleur l'a donné au Kohen, afin de payer, grâce à ça, les cinq s'laïm qu'il doit payer lorsqu'il fait le pion de l'Aben. Ensuite, une fois qu'on a évoqué tous les cas, alors la Mishnah a remis en facteur qui était en train de le tirer, le Mishnah et le Barthagot nous précisent, le Kohen, en l'occurrence, ou bien le Baal Chov, le créancier, ou bien le gardien. Et dans tous les cas, au Mait Birchouta Béalim, donc on sera à Patour, à Ganav Nukloum, si l'animal est mort tant qu'il est encore dans la propriété du propriétaire, alors le voleur ne devra rien payer. Et on a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlacha. qu'on t'ouvre cela.